Affaires sécurité et sûreté de l'Etat sur un dernier développement. Après l'interpellation et les métiers en détention du numéro 1 du Conseil supérieur, du Conseil national de sécurité, on annonce une vague d'arrestations en cascade. On parle d'une dizaine de personnes militaires, des hauts galonnées des forces armées de la République démocratique du Congo et au sein de l'unité de lutte de la garde républicaine, qui est chargé de la sécurité et de la protection du président, de sa famille et de ses invités. On parle également du personnel civil, étranger, tout comme nationaux, ici en République démocratique du Congo. Des interpellations annoncées hier, en tout cas, les noms de toutes ces personnes n'ont pas été dévoilés. Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Kiosk, c'est donc parti pour ce grand débat d'analyse et de commentaire. C'était le premier thème qui vient bien d'être annoncé. On va prendre le deuxième. Des mandateurs verraient dans les visières de Madame Adèle Caïnda, la princesse, sur des questions de la restitution des biens et de l'argent détourné. En tout cas, la princesse Adèle Caïnda a été voir sa collègue de la justice et garde des Sceaux, Rose, Montombo. Elles sont toutes d'accord sur des questions, des sanctions administratives, tout comme des actions amenées au niveau pénal. Un homme, Adèle Caïnda estime qu'il faut alors que des biens détournés soient restitués. C'est-à-dire qu'on va un peu au-delà. Des biens restitués, c'est également dans l'affaire RAM, le registre des appareils mobiles. Avec cette mesure prise le vendredi dernier par le gouvernement de la République, à dater du 1er mars prochain, le service des RAM sera totalement gratuit, les pouvoirs à réculer. On en a parlé hier, mais il y a des voix qui s'élèvent, pas des moindres, des figures emblématiques de la société civile. Il y en a une sur ce plateau de kiosque, maître Hervé Diakissier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci beaucoup pour ces souhaits des bienvenus. En tout cas, vous avez été au four et au moulin dans plusieurs combats de l'alternance. Nous, on pensait que c'était fini. On vous voit encore revenir dans cette affaire des RAM. On vous a vu dans cette affaire des 100 jours. Mais finalement, c'est la flamme de la liberté où finalement c'est un combat et il faut l'amener au quotidien. Je pense que les principes de liberté et des promesses d'un État de droit, d'un État démocratique, qui sont d'abord contenus dans notre Constitution, et qui aussi les pactes qui nous lient à tous nos dirigeants, sont comme des chèques. Et un chèque, c'est du papier étant qu'il reste en poche. Il faut aller l'encaisser en banque pour qu'il produise des effets. Et donc, le rôle de la société civile, le rôle de chaque citoyen, c'est de toujours, à tout moment, exiger le contenu du chèque et de pouvoir le rendre liquide. Et c'est ça notre rôle. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, Maître. Mais c'est quoi ? La lutte change. On change les fusils d'épaule. Hier, on vous a vu au four et au moulin avec les CLC. Je rappelle que vous êtes porte-parole du comité laïque de coordination, figure de proue dans la lutte pour l'alternance. Hier, c'était le respect du délai constitutionnel. Hier, c'était la passation du pouvoir civilisé. Aujourd'hui, la lutte, elle a changé ? Elle n'est plus là ? Bon, d'ailleurs, l'expression « passation du pouvoir civilisé », ça, c'était encore de rhodomontade à la mène et qui ne voulait strictement rien dire. La question n'était ni civilisé ni barbare. La question est qu'on doit respecter les modes républicains des passations de pouvoir parce que le pouvoir n'est pas l'apanage ou la tribu d'un groupe d'individus ou d'un individu qui décide du jour ou de l'heure où il veut le passer. C'est un droit, les gens sont dans un mandat, les mandats, c'est comme un bail, à l'échéance du bail, monsieur, vous passez la main ou vous renouvelez les bails et si on refuse de vous le renouveler, vous partez. C'est tout. Donc, ce n'est pas de nous faire des théories un peu à la banque. Alors, aujourd'hui, la donne, la lutte a changé. On ne parle plus respect du délai constitutionnel. Aujourd'hui, les débats, j'ai comme l'impression que la lutte, aujourd'hui, c'est la rédébabilité. Alors, non, non. En fait, il faut toujours savoir que dans un processus démocratique, c'est comme un tuilage dont nous bâtissons sur des acquis et nous continuons à avancer. Donc, ce qui est acquis doit demeurer. Ça ne veut pas dire qu'on l'a changé, mais ça veut dire nous consolidons ce qui est acquis et nous avançons à partir de ce qui est acquis. Attention, parce qu'avec le chronogramme ou la feuille de route lancée par la CENI, la question de la durée du mandat risque encore de se poser, puisque normalement, on regarde la constitution, par exemple, les élections présidentielles doivent être convoquées 90 jours avant l'expiration du mandat en cours. Donc, si ce n'est pas le cas, nous sommes dans une situation d'inconstitutionnalité dont nous connaissons déjà les avatars et les inconséquences que nous avions dénoncées avec les régimes passés. Il ne faut pas que ça se répète. Et si ça se répète, il faut que ça soit sanctionné très sévèrement. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakissier. Je rappelle qu'il est du comité élègue des coordinations. En face de Hervé Diakissier, nous aurons Dienit Kanida, Dienit de Congo Market. Bonjour et bienvenue, Dienit. Bonjour, merci Serge. Bonjour à Maître Hervé. Content de nous retrouver. Toujours, c'est bon dans une démocratie, comme Maître Hervé l'a rappelé. Il y a des acquis qu'il faut consolider. On ne peut plus revenir sur des faits que nous avions décrit hier, par exemple, le délai, le respect du mandat. Mais aujourd'hui, le débat peut aussi porter sur le développement, le débat peut porter sur la redévabilité. Effectivement, je suis bien d'accord avec Maître Hervé que le combat doit évoluer. Hier, on a parlé de la vérité des urnes. Donc, on reste là, on démeure. C'est la vérité des urnes. Vous êtes à deux ans de l'organisation, à d'autres élections, mais vous continuez à demeurer dans le combat de la vérité des urnes. Le combat doit évoluer avec les réalités sur le terrain. Mais plutôt, moi, je pense que le vrai combat, il doit se retourner maintenant vers les vrais problèmes de la population. Parce que très souvent, nous avons remarqué que les revendications sont orientées vers les intérêts des politiques ou des politiciens. Alors qu'en réalité, le vrai combat politique devait être mené sur le terrain de qu'est-ce que le peuple congolais gagne, est-ce que le peuple a l'électricité, est-ce que le peuple a l'eau, est-ce que le peuple est dans ses droits, dans tous les domaines de la vie. Le combat des politiques devait se tourner vers là. Et même les marches des revendications devraient être axées sur ces éléments-là. Mais très souvent, les marches des revendications, c'est parce qu'on veut des élections, alors qu'on sait que les élections, en réalité, les élections, ça profite d'abord aux politiciens. Lorsqu'ils se tapent des postes et tout, et après, ils oublient la population. Donc il faut vite aller vers la population. Mais si vous permettez un petit biscuit, moi, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, nos compatriotes de la diaspora peuvent penser que moi, je suis un anti-diaspora. Non, je ne suis pas un anti-diaspora, Serge Kabongo. C'est cette caricature qu'on vous colle. Voilà, on me colle cette casquette-là. Non, moi, je dis simplement, il faut qu'en ce moment, le président de la République se retourne vers les locaux. À défaut de se retourner vers les locaux, qu'ils fassent partir ceux de la diaspora qui n'ont pas fait preuve d'expérience, d'expertise, de connaissance, de technologie acquise au niveau de l'Occident, qu'ils les fassent partir. Mais peut-être, s'ils persistent à dire que le pays va se développer avec de la diaspora, qu'on fasse venir Bokétchou. Parce que c'est le seul qui est resté en Europe que Bokétchou vienne. Et comme ça, peut-être, on peut espérer quelque chose avec lui et son équipe. Je pensais que vous allait rectifier, mais vous avez encore donné un coup de gueule à François. Allez, Yves Bouillard, il est de chez nous avec nous pour ce deuxième plateau de la semaine. Yves, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Serge, encore merci pour l'invitation. J'ai dit bonjour à Maitre Hervé, à qui j'ai renouvelé toujours ma confiance. Parce que les rares des fois, quand je suis devant les cours et les tribunaux, il n'a jamais refusé de porter sa touche pour moi et pour d'autres confrères. Et pour ça, j'ai toujours renouvelé ma confiance envers lui. Également à Djenit Kanida, avec qui j'ai partagé, pas plus tard qu'hier, le samedi, le plateau des clubs 50. Et il a encore réintégré son vœu de voir les présidents de la République donner ses grands coups de balai dans son entourage. C'est très important. Je suis très content que Djenit le dise aujourd'hui parce que comme Bouillard le disait hier, c'était que Bouillard manifestait une haine viscérale envers les systèmes qui s'étaient d'envers les présidents. Maintenant, je comprends que Djenit... On vous comprend toujours en état. Vous n'avez jamais compris en état. Mais quand je dis, c'est après, je comprends que je suis très heureux. Et aujourd'hui, je vous remercie bien de voir Djenit le dire que le président, il est temps que le président de la République fasse, soit, donne ses grands coups de balai dans son entourage. C'est pas que les diasporais, excusez-moi. Moi, les petits noms, les diminutifs de la diaspora, je les appelle des diasadiens. Tous ne sont pas mauvais. Mais il y a des gens qui sont là que pour leur propre poche, que pour leur propre vente, mais ils ont tout oublié concernant l'intérêt du peuple. Et ces gens-là, il faut vraiment un grand coup de balai pour ces diasadiens qui ne respectent pas cette philosophie de la lutte de l'UDP. Alors, vous gardez les micros. C'est une question d'accord ou pas d'accord avec la mineta du portefeuille, Adèle Caïna, qui pense que nous avons des mandataires verrés qui ont été sanctionnés et que la sanction a été au niveau administratif avec des suspensions. Il y a eu pour certains, pour qu'il y ait des sanctions au niveau pénal qui ont été condamnées. Mais elle estime, à son avis, qu'il faudrait que nous puissions aller de l'avant en demandant la restitution des biens et de l'argent détourné. D'accord ou pas d'accord ? Oui, je suis très d'accord, parce que c'est une question fermée que vous m'avez posée. Je réponds par l'affirmatif. Je suis très d'accord que ces personnes qui sont condamnées, soient accusées, soient mises en cause pour des détournements, doivent restituer l'argent dû à l'État. Parce que cet argent, vous le savez Serge, c'est l'argent du trésor public, des contribuables congolais. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mais maintenant, c'est que nous assistons à un sale jeu, à des communications cosmétiques, vous le savez ici. Des libérations ici ? Oui, non, des communications cosmétiques, c'est quand vous avez des acteurs politiques, des personnalités qui manifestent une certaine volonté d'agir pour l'intérêt commun. Mais vous voyez, à l'opposé de cette idée, de ces idées, vous voyez les mêmes personnes, les léviers forts du pouvoir aujourd'hui, comme Yénit l'a dit, les gens qui entourent les présidents, les juges véreux, les magistrats véreux, les avocats véreux, ils ont ces mêmes personnes qui négocient, qui n'aident pas en fait la République. Prenons un peu, Serge Kabongo, plusieurs cas ici, qui nous ont été énumérés ici. Les cas camérés, les cas Bakonga, les cas étenus, les cas Bakabouza, Sokok, OVD, OVD. Mais où en sommes-nous ? C'est là où nous devons commencer d'abord. Mais, du cosmétique, il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont condamnés. Mais ce qui est plus grave, Serge Kabongo, les heures qui suivent, ces gens sont out. Ils sont dehors, ils ne sont plus in, en prison. Ils sont out, ils sont dehors. Donc, moi, j'encourage ici Mme Adèle Kaïda, j'apprécie son courage. J'ai vu la lutte, la bagarre qu'elle a menée contre M. Allinghetti, les tout-puissants, parce qu'il veut se comporter en tout-puissant. Mais pour une fois, après l'affaire Tony Mouaba, pour une fois, on a vu une dame qui s'est opposée à un matuviste comme M. Allinghetti, qui a dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Donc, moi, ici, je n'ai plus que jeter des fleurs à Mme Adèle Kaïda, mais j'ai mis un bémol, j'ai dit, est-ce que... Il faudrait que ce soit une volonté commune. Non, oui, c'est une volonté personnelle. Mais la volonté commune, est-ce que ça sera ça, l'idée du gouvernement ? Ça sera ça, l'idée du Président de la République ? Ça sera ça, l'idée des cours et des tribunaux ? C'est ça, maintenant. Alors, on va donner la parole à Jeanette Kaneda et on la donnera aux techniciens pour nous faire un peu les résumés. Jeanette Kaneda, les sanctions... Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on sait que si vous détournez un million de dollars, vous irez en prison. Peut-être pas. On va peut-être dire suspension. Serge Cabo-Moye suspendu de la présentation des kiosques ou suspendu des CTPV. Et je sais que la suspension, c'est une mesure administrative. Et après, je reste chez moi et je vais bouffer des millions. Mais au niveau pénal, qui est restriqué de l'action pénale. Dans l'action pénale, nous avons tout ce que le confrère a décrié. Mais la restitution des biens pose problème. La restitution de l'argent détourné pose problème. À peine on a reproché à Camer d'avoir détourné plus de 45 millions de dollars, 57 millions, il a restitué combien ? 40 000 dollars. C'est une caution qu'il a payé. Pour une caution d'ailleurs, pas pour la restitution. Est-ce que l'État aujourd'hui peut nous dire après le procès des 100 jours, voici les biens des Camerées que nous avions récupérés ? Telle maison est pour le compte de l'État. Est-ce qu'après le procès, par exemple, de la gratuité de l'enseignement avec les messieurs de Secop, est-ce qu'on peut nous dire qu'on a déjà récupéré tel bien de ces messieurs-là, tel véhicule, tel parcelle, qui appartiennent désormais à l'État qu'on m'a dit ? C'est ce qui veut cette dame du portefeuille. Non, mais il faut d'abord circonscrire le cadre de son action. Ce n'est pas un fait du hasard qu'elle saisisse aujourd'hui la ministre de la Justice. À son arrivée à la tête du portefeuille, elle a procédé d'abord par un état des lieux avec toutes les entreprises du portefeuille de l'État pour découvrir quels sont les problèmes, quels sont les enjeux de développement au niveau de ces entreprises. quels sont les freins de développement de ces entreprises. Et c'est une procédure qu'elle avait entamée. Il y en a eu qui ont été sanctionnées, vous l'avez dit. Mais après ces sanctions administratives, il y en a qui ont été traînées devant la justice. Mais après, il faut passer à une vitesse supérieure. Il faut réparer les dommages. Il faut réparer ce tort qu'on a causé à la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des personnes qui prennent des millions de l'État, des milliers, des centaines de dollars dans les trésors publics, mais après un temps, vous le retrouvez là. Soit il regagne son poste, soit il est dans la nature, en train de jouir de ce qu'il avait volé. Et tout ça, parfois en connivence avec certains magistrats, vers eux, parce que monsieur a volé des millions, il va se taper un jugement. On a un aguerri ici sur ce terrain-là. Il va se taper des millions. Peut-être que lui, nous ne saurons pas parler parce qu'il ne veut pas entrer en guerre contre certains magistrats qui pourront bloquer peut-être des jugements qu'il attend ou des arrêts qu'il attend. Mais nous, on pense que maintenant, il est temps que le président de la République, au-delà de cette action de madame la ministre d'État au portefeuille, que le président de la République puisse passer aussi à une vitesse supérieure. Parce que même si la ministre de la Justice initie des actions aujourd'hui pour récupérer les biens de l'État spoliés ou l'argent de l'État qui a été dilapidé, il faut que les dossiers tombent entre les mains des magistrats. Mais quel magistrat, Serge Kabongo ? Malheureusement. Quel magistrat ? Il ne faudrait pas que les dossiers tombent entre les mains des magistrats verreux qui vont vous dire non, il n'y a pas d'élément probant contre ce mandataire, donc on ne sait pas le poursuivre pour qu'il retourne les biens. Mais ça, c'est un piège. Il faut que le président de la République lui-même fasse d'abord... Moi, je veux qu'avant qu'on initie ces actions-là, que le président de la République amène son coup déballé aussi dans l'appareil judiciaire. Qu'on chasse tous ces magistrats-là des Tambou Mamba, les magistrats des 3V. Il faut qu'on les mette d'abord dehors. Et de sorte que quand on va amener les dossiers vers les vrais magistrats pour dire le droit, en ce moment-là... Mais si vous permettez juste quelque chose, moi, je refuse aussi. Toutes ces personnes qui utilisent le nom du chef de l'État, qui utilisent la présidence de la République... Non, je suis un service qui dépend de la présidence de la République. Yves Bouy a parlé ici de la toute-puissance. Moi, je suis contre ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout-puissant dans cette République. Tout le monde est remplaçable. Je dis bien, tout le monde est remplaçable. Jean-Marc Abou, tout le monde a été remplacé. Il était fort, et même très fort, à un certain moment. Mais il est parti. L'UDP, c'est là. La République continue. Que vous soyez inspecteur, que vous soyez qui, il n'y a personne qui est irremplaçable. Et donc, on ne doit pas faire peur aux gens. Mener des enquêtes bâclées qui n'ont pas des éléments fondés. Vous amenez des gens devant le parquet et que les magistrats ne trouvent rien cette fois-là. Donc, je mets entre guillemets, il y a des magistrats sérieux qui ne trouvent réellement rien dans le dossier. Et finalement, on libère la personne. Et quand vous voulez mener d'autres actions, on vous dit non, il était déjà devant le parquet et vous êtes bloqué. M. Hervé, il y a deux aspects. J'aimerais qu'il vous puisse partir un après l'autre. Soit, c'est des enquêtes bâclées en amont et arriver au niveau administratif, on prend des décisions parce qu'il faut suspendre et on amène le dossier au niveau pénal. Les magistrats estiment qu'il n'y a rien de consistant. Mais l'honneur de la personne a été jeté en pâture. Ça, c'est d'un. Soit, effectivement, comme le confrère l'a dit, il y a des faits pénaux, des faits graves, de soupçons graves et qui, arrivés au niveau de la justice, certains magistrats collaborent avec des personnes incriminées qui ont beaucoup de millions et demain ou après-demain, ils bénéficient des mesures de grâce ou des mesures de liberté pour besoin. Merci. Je voudrais d'abord rassurer Junif Caminda. Si j'étais à la recherche de la popularité chez les magistrats, ce n'est pas vous, les journalistes, qui serez partis défendre quand vous dénoncez, justement, les situations de gabéshi ou les détournements des lignées publiques. Alors, c'est vraiment pas ça. Je n'ai même pas à ma connaissance un dossier qui n'ont pas été posé. Alors, on revient peut-être l'affaire mais ça, c'est une autre... On va avoir bloqué tout un tribunal pour que je ne présente pas mon affaire. Alors, premièrement, fixons d'abord le cadre. Il y a pour moi un péché initial mais c'est un avis personnel qui peut être aussi contesté par d'autres juristes avec qui nous discutons de la question. C'est la modification de la tutelle des entreprises du portefeuille de l'État. Je crois, dans les temps, les choses étaient beaucoup plus claires. Les entreprises du portefeuille de l'État rélevaient de la tutelle du ministre du secteur concerné. C'est-à-dire, toutes les entreprises du transport sont de la tutelle du ministre du transport, tout ce qui est dans l'énergie sont de la tutelle du ministre de l'Énergie, etc. Et les choses étaient beaucoup plus claires en termes de contrôle et des sanctions. Après, il y a eu cette modification parce que notre pays a évolué. Les entreprises se sont transformées en entreprises commerciales. En entreprises commerciales. Et du coup, tout ce monde ne s'est retrouvé que sous la tutelle du portefeuille. Avec l'inconvénient, c'est que les ministres techniques, qui n'ont que la tutelle technique, n'ont plus une capacité de sanction immédiate du fait qu'il y a cette sorte d'allégeance vis-à-vis du portefeuille. Et si les portefeuilles bloquent ou réchignent, ou bien, pour des raisons qui lui sont propres, n'avancent pas, l'impulsion et l'autorité du ministre qui gère les secteurs techniques n'ont plus la même vigueur. Non, non. Ok. Donc là, c'est un problème qui est en amour. Maintenant, les deux, il faut faire des distinguos entre une procédure technique administrative de contrôle, qui peut concerner l'audit ou le contrôle de gestion, et une procédure pénale. Les modes probatoires et les capacités de conviction ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans une procédure administrative ou de contrôle de gestion, on peut constater des fautes de gestion qui ne sont pas forcément des fautes pénales. On peut constater des indices réels mais qui ne se traduisent pas forcément en preuves au niveau pénal qui impliquent une poursuite. Donc, il faut déjà, pour cela, le comprendre dans tous les cas de figure. Alors, restons dans ce que vous venez de dire. Oui. Par rapport à ce qu'on nous a habitués avec l'IGF, on vous dit que toutes les enquêtes sont, on vous dit, c'est le détournement. Quand des gens vous parlent des détournements, c'est-à-dire c'est des faits pénaux. Oui. Alors, attention. Vous savez que sur le plan pénal, un détournement n'implique pas forcément l'enrichissement illicite de la personne poursuivie pour détourner. Ou une volonté délibérée. Oui. Parce que le détournement est un acte matériel. C'est chaque fois que vous modifiez l'affectation de fond pour une activité donnée et vous l'orientez. J'ai donc souvent un exemple. Vous avez par exemple reçu un budget de 2 millions de dollars qui est, c'était pour le route. Mais en cours d'exercice, une urgence surgit par exemple pour les hôpitaux. Au lieu d'avoir un autre budget, vous prenez l'argent de route et vous l'affectez. Voilà. C'est un détournement. Mais ça ne veut pas dire que vous vous êtes enrichi. Très bien. Vous avez commis une faute dégétion et une faute pénale. Parce que vous avez juste modifié l'affectation. Raison pour laquelle vous voyez que sur le plan de la loi budgétaire, et ça a été une erreur d'ailleurs de Jules Alignetti parce qu'on avait constaté que l'exercice budgétaire de notre gouvernement ne respecte ni les affectations ni les assignations. Et il est venu dire que c'était quelque chose qui n'était pas condamnable en soi. Non, ce sont des choses d'autres demandes comme d'adaptes parce que chaque fois que vous voulez changer d'affectation, comme c'est une loi, vous devez rentrer vers le législateur pour qu'il puisse autoriser. C'est ça les parallèles. Merci maître. Mais maintenant revenons sur le plan des choses que vous avez décriées qui sont réelles. Qui sont réelles mais qui sont propres à l'incurie et au fonctionnement de la restitution du bien-maître. Sur le plan pénal, d'ailleurs, la question ne se pose pas. On n'a même pas besoin de les réclamer. C'est une affaire de logique. Lorsqu'on est poursuivi pour de faits pénaux et que ces faits ont porté un enrichissement dans son propre patrimoine, la confiscation de droits, la confiscation des biens ou de sommes ou résultants de l'infraction et de droits. Les juges ordonnent parce que c'est le fruit de l'infraction. Non seulement c'est bien mais tout ce qui a résulté d'élite. Supposons que vous avez détourné un bus de l'État et que vous utilisez ces bus pour qu'ils fassent les transports Kinshasa-Kikwit. Donc non seulement qu'on confisque les bus, mais on doit confisquer même l'argent que ces transports ont généré. Et entre quelques mains que cet argent puisse se trouver, y compris dans les banques. Donc la question est là. Maintenant, revenons un peu sur cette histoire. C'est très facile d'attaquer la... Non, non, vous avez parlé de la magistrature, c'est extrêmement important parce que j'ai écouté ça. Oui. Nous avons des magistrats comme nous avons des magistrats tout à fait intègres dans cette histoire. OK ? Et la réalité, et je vous cite ici ce que me disait mon prof de procédure pénale, le professeur Bayona Bamey, qui a été premier président émérite et honoraire de ce qui était la Cour suprême de justice. Vous ne pouvez pas reconnaître à quelqu'un le pouvoir de priver quelqu'un de sa liberté, de son patrimoine ou de sa vie et vous le payez mal. C'est très dangereux. Or, ici, et je l'ai toujours... Autant je m'attaque quand la magistrature est en train de commettre des gabésies, mais j'ai toujours constaté qu'une volonté politique délibérée veut que la magistrature ne soit ni debout, ni assise, mais à genoux. Vous ne trouvez pas des excuses pour les magistrats, non ? Je ne pense pas. Non, 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 du tout. Mais je fixe les choses dans leur contexte. Il faut les mettre à l'abri de besoins élémentaires. Première chose, et les mettre et Dionyte Caninda a cité quelque chose d'important, à l'abri surtout des influences extérieures, notamment, rélevants même de ceux qui ont le pouvoir de faire faire les sanctions. Le problème avec la magistrature, c'est quoi ? On ne doit pas se limiter juste à dire qu'ils sont corrompus. Mais qui a le pouvoir de les faire sanctionner ? Pourquoi il y a un conseil supérieur de la magistrature ? Pourquoi on a un ministre de la justice ? Pourquoi n'écitons pas les actions disciplinaires qu'on veut ? Alors, maître, restons... Au lieu d'entrer dans les erreurs qui ont été commises les dernières fois, où on décide un jour, on chasse 300, on chasse 200, sans qu'il n'y ait eu un amour des actions qui constatent leur... Justement, maître, ça nous permet d'entrer en plein pied dans le deuxième thème, je crois, l'avant-dernier, concernant cette affaire RAM. parce que la rédivabilité oblige des fonds et des prélèvements qui ont été faits indûment, et j'espère que ça a généré de l'argent. Vous avez été au four et au moulin sur la question. Aujourd'hui, le gouvernement vient de prendre la décision de pouvoir sursoir ces prélèvements indus, décriés par la société civile et toute la communauté nationale. Quelle est la prochaine étape, finalement, selon vous ? Vous avez terminé avec les premiers thèmes, vous commencez avec les premiers, les deuxièmes, et Zenith va pouvoir terminer avec les deux. Alors, d'abord, je précise, le gouvernement décide de sursoir, c'est une anomalie. On n'accorde pas un sursis à une illégalité ou à une irrégularité. On décide qu'elle cesse de produire ses effets. Vous constatez que RAM n'a aucun sous-bassement légal. Il n'a aucun sous-bassement réglementaire. Vous dites, nous suspendons, nous sursayons parce que le mois prochain, on va arrêter les prélèvements. Maintenant, l'illégalité qui se commet entre le moment où vous avez sursis et jusqu'au moment où vous commencez à produire des effets, ce sera... Qui en rendra compte ? C'est un non-sens juridique. On arrête parce que c'est illégal, premièrement. Deuxièmement, oui, il faut maintenant se poser les bonnes questions. Outre le fait que RAM était illégal parce qu'il n'a aucune traçabilité budgétaire, parce qu'il n'a aucun sous-bassement juridique, mais RAM a ponctionné de l'argent dans les poches des citoyens dans la mesure où les citoyens ont rechargé leur crédit de télécommunication en lieu de quoi il y avait une soustraction indu de quelques sommes affectées à ces registres d'appareils mobiles. Donc, outre que cette situation n'avait aucun fondement, mais nous n'avions aucune traçabilité de l'endroit où sont logés ces comptes. pour dire vrai, ces comptes ne sont pas logés aux comptes du trésor. Parce qu'en tout état des causes, il existe des institutions habilitées à percevoir au nom de l'État les recettes et les taxes. Donc, je ne pense pas que des Gérades soient au courant de l'endroit où se trouvent ou les sommes perçus au titre de RAM ni aucune autre institution à tous égards. Ni la DGI. Ni la DGI parce que ce n'est pas un impôt. C'est ça. C'est que pour que des Gérades agissent ou soit nous sommes dans un niveau fiscal d'impôt ou des taxes, mais nous ne sommes pas dans ces cas. Mais je pense que la lutte a payé. Au moins, le gouvernement a réquillé. Mais bien sûr qu'elle a payé. Vous avez été au Tricom. Nous avons d'abord fait une sommation aux entreprises de télécommunications. Résultat des courses, un greffier a été mis injustement à Macala pour avoir posé les actes de sa profession. Il l'a fait au nom de mes clients. Nous avons suffisamment mobilisé pour qu'il sorte. Même si jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore repris son emploi. Par après, nous sommes partis au tribunal de commerce à signer les entreprises de télécommunications, non seulement pour appliquer cette cessation rame, mais pour qu'il restitue l'indu et, en plus, qu'il paie des dommages d'intérêt pour les préjudices causés aux citoyens congolais qui m'ont constitué comme avocat. On a refusé, pour la première fois dans l'histoire du droit, et j'ai quand même une vingtaine d'années d'exercice de cette profession en toute modestie, on a refusé d'enrôler les dossiers. C'était tellement flagrant que nous avons dû consulter un huissier des justices pour qu'il procède à un procès verbal de constat des refus d'enrôlement. Même chez Kim Jong-un, on n'a jamais eu ce genre de cas. Même chez Erdogan qui était se nouillé. Alors, donc, maintenant que le gouvernement recule, comme vous dites, ce n'est pas ça notre vocation, c'est qu'il recule ou qu'il avance, mais c'est qu'on arrête de prendre l'argent des citoyens congolais, maintenant, il doit rendre l'argent des citoyens congolais et ce sera la prochaine étape. Quels sont les mécanismes ? Justement, quels sont les mécanismes parlement a déjà constaté qu'il n'y avait rien dans la ligne budgétaire. Peut-être que le ministère du PTN6 vit à l'ARPTC. Vous connaissez peut-être ma position, Serge Cabo. Moi, je comprends maître Élevé parce qu'il défend les intérêts de ses clients ou ses intérêts, je ne sais pas trop, mais il faut comprendre la question de manière globale. C'est le problème de la notion de la culture des taxes, impôts, la culture fiscale dans notre pays qui n'existe pas. Oui, on peut parler de la taxe, de l'arrêt d'évence ou des frais, l'impôt, tout ce qu'on va donner comme nom. Oui, on peut écarter RAM, mais est-ce que les taxes, les impôts qui existent légalement dans notre pays, est-ce que la population les paye ? Ça, c'est un autre débat. Non, non, j'ai réfléchi de manière globale. Nous n'avons pas déjà cette culture-là parce que vous avez suivi les DG de la DGI qui vous dit sur plus de 80 millions d'habitants, nous n'avons que 200 000 Congolais qui contribuent aux impôts. Seulement 200 000 sur plus de 80 millions de Congolais. C'est une culture. Déjà, c'est un problème. Et lui demander d'ailleurs qu'il y ait un cours au niveau de l'école primaire. Aujourd'hui, la vraie question, parce que moi, j'ai essayé de fouiner un peu, quand je vois par exemple en France, la taxe d'habitat, et j'ai vu que cette taxe-là est en train d'être retirée pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de la population, mais on ne restitue pas. On ne restitue pas. Et ici, le RAM n'a pas été institué comme une taxe pour être reconnu par la DGRAD. Il n'a pas été institué comme un impôt pour être reconnu par la DGI. Moi, je me demande, je ne sais pas si M. Hervé a la réponse. Par exemple, l'argent que nous payons à chaque fois que nous sommes à Kassangoulou, l'argent que nous payons, c'est quelle taxe ? C'est quel impôt ? Vous voyez. C'est des services que l'État peut organiser pour se donner des moyens d'une action quelconque en faveur de la population. C'est des actions qui peuvent être menées, mais seulement, comme nous n'avons pas la culture fiscale, nous ne savons pas donner à l'État des moyens, c'est tout à fait normal que la population puisse râler de manière globale. C'est tout à fait normal. Moi-même, je râle à un certain moment parce qu'on ne comprend pas pourquoi on donnait de l'argent à l'État alors que l'État ne nous donne visiblement rien du tout. Donc, ça, c'est déjà dans la perception collective. C'est comme ça. mais je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que c'est illégal. Lorsqu'on dit que c'est illégal, c'est comme si on ne reconnaissait pas au pouvoir public cette prérogative-là de pouvoir organiser la société. Moi, j'aurais bien voulu, cher Djetjenit, qu'au niveau même du Parlement, que l'on nous dise oui, que ce soit illégal ou légal, mais voici, cette somme se trouve dans la ligne budgétaire. Au moins. Mais il n'y en a pas dans les budgets. Ça va où ? Une précision technique. Non, mais ça, je me disais qu'à Bongo. Aujourd'hui, lorsque nous disons bon, on va restituer l'argent qui a été perçu par le RAM, on le restitue à qui ? Et de quelle manière ? C'est pourquoi, moi, j'ai dit il ne faudrait pas. Je ne pense, même si on a une décision du Conseil des ministres qui va être coulée, je ne sais pas moi, sous forme d'un arrêté, un décret du premier ministre, ou au niveau du premier ministre, qu'on puisse aujourd'hui demander aux entreprises de télécommunication de pouvoir envoyer des unités auprès des abonnés et que l'État puisse renvoyer, payer ces unités-là au niveau des entreprises de télécommunication, encore qu'au niveau des entreprises de télécommunication, il y a eu un problème de surfacturation parce que vous avez des appareils ou des téléphones 5G qui devaient payer 7 dollars, mais il y en a qui sont allés jusqu'à plus de 14 dollars. On porte ça même dans les modems. Il y a un problème, même dans les modems, il y a un problème à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement a décidé de rendre gratuit ce service-là, de rendre gratuit ce service-là RAM, il faut l'encourager, il faut l'encourager. Juste une précision technique, si vous permettez, ça va être deux minutes. Non, non, pas... Très rapidement, je sais que mon ami Bouillard me l'automne. Non, c'est pas l'automne. Il faut pas l'automne. Voilà. Alors, première chose, chère d'unite, c'est trop facile de parler d'absence de culture. Les gens ont la culture, c'est juste qu'ils doivent savoir à quoi ça sert. Quand vous prenez nos pauvres mamans dans les marchés, dans n'importe quel marché, chaque jour, on leur fait payer des taxes, des patentes. Non, non, la patente, c'est l'exercice, le droit de justifier avec 400 francs. Oui, exactement. Ils payent. Ils payent. Mais il faut voir comment les percepteurs souffrent. Mais exactement. Comment ils se battent avec les dames. Ils ont même tort de payer si on voit dans quelles conditions on les met, dans quelle table et après, il y a Matadi qui balle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous dites, mais écoutez, quand vous partez au payage, mais au payage, j'ai une contrepartie immédiate. Quand je suis au payage, d'abord, premièrement, il y a les routes qui doivent être entretenues et ça peut être des voies rapides. dont je paye pour une contrepartie. C'est que Rahm n'est pas. Si. S'il vous plaît. Vous dites que Rahm, vous ne voulez pas qu'on dise qu'il est illégal. Mais quand quelque chose n'est ni dans la loi ni dans les règlements, il est quoi ? Il est illégal. Il n'a aucun fondement. On a prélevé entre les poches des citoyens quelque chose qui n'a aucun fondement. Et quand vous prenez quelque chose qui est indû, vous devez le restituer. Donc c'est ça l'action. La contrepartie est là, maître. Il n'y a aucune contrepartie. Voici, vous aviez annoncé, je vais vous retirer la parole. Très rapidement, il a parlé de contrepartie et l'opinion doit nous suivre. Voici la contrepartie. Vous aviez dit premièrement c'est pour nous garantir qu'on ne va pas avoir des téléphones contrefaits. Est-ce que chaque jour vous devez me prélever de l'argent pour me dire que mon téléphone est original ? Non, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, la contrepartie, vous aviez dit si on perd un téléphone, vous êtes capables de localiser. Or, et les dispositifs ont démontré qu'ils n'ont ni la technologie ni la possibilité de localiser. J'attends la parole pour vous entendre. Maître, j'attends la parole. On va un peu se calmer. Ça monte trop bas là entre Maître Hervé et Denis Kalina. Et vous, vous terminez la ronde et vous allez ouvrir les derniers avec l'affaire François Béat. rame finalement l'état abdique. Je ne sais pas si le terme est conforme. Il y a des partisans de la thèse selon laquelle on fait avec. Tout ce qui est passé est passé. Il y a aussi des partisans comme Maître Hervé qui est non. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a des questions qui restent sans réponse. Non, moi, j'ai fait bien l'argument de Maître Hervé parce que, je l'ai dit ici, nous tombons dans un système qui prône la rénérabilité. Je vois chaque ministre aujourd'hui avec Samad Choussama le condamné de dire que nous sommes un gouvernement qui doit toujours justifier ce que nous faisons nos actions et nos ordres. Je venais tout à l'heure de parler de l'action. Mais qui nous dit c'était quoi l'action ? Encore moins les ministres des Pétendiques et je suis à qui ou à qui ce que vous faites parce qu'il n'a su gestionnée c'est tout ça. Ça, c'est son fond, hein ? Les données de ce rapport oui, mais il n'a su gestionnée et voilà, le gouvernement de la France qu'on lui a dit c'est quoi à la France ou à la France ou à la France mais Rame Femme elle a des victimes même à l'appareil judiciaire. Non, le ministre n'a pas su. Je ne sais pas, c'est le ministère qui n'a pas en route. Le greffier le greffier Le ministre n'a pas su. C'est à l'administratif que ça coûte qu'il n'y a pas. Quand eux c'est une personne qui s'est fait que quelqu'un va en payer un jour pendant la campagne 7 janvier quand on ça coûte ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu qui s'est fait qu'il n'y a pas. Et le mot taxe c'est une idée que c'était une taxe. Logiquement, on a pu parler au gouvernement des rangs de taxe vous voyez même ce qui est le coup de balise le coup de vieux entre la fédication la fédération verbale entre les rangs et les rangs personne ne sait ce que c'est là. Personne. On ne sait pas. Mais non. Moi je pense qu'un moment il y avait un montant à la avec ce qui est 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 et ce montant a été atteint. Donc maintenant comme le montant a été atteint il faut maintenant stopper. C'est un banithisme fiscal. Maintenant que le plafond est atteint maintenant il faut stopper. Ça a été stoppé. Justifiez-nous rame sous le plan légal. Nous étions au briefing avec la l'Université générale de la déchirance nous a dit non 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 j'en connais même pas. Je ne sais pas que ça s'unifie. Donc les vrais combats maintenant ça ici les plafonds ont été atteint en termes des millions maintenant je dis merci à merci aux combats qui ont milité pour que cette taxe soit effectivement exprimée et les prochains combats les prochains rounds comme les villes les c'est la résolution Monsieur qui prend la résolution des stratégiques avec madame Adel Caïn il y a ça aussi ils nous font là il faut que madame Adel Caïn il faut qu'on connaisse qu'on sache qui a pris notre argent et puis madame Adel Caïn doit me la dire la restitution des portes Il ne faut pas l'amener partout Affaires sécurité et sûreté de l'Etat Affaires Sécurité et sécurité de l'Etat Un dernier répondissement dans l'affaire de l'Etat On est à faire pendant les arts il n'y a pas l'escapaculation du vide de la Norte et il il n'y a pas d'une personne Il n'y a pas d'une personne Il n'y a pas d'une personne Il n'y a pas pas trop de nouvelles sur l'air existant Non Je te rappelle moi j'ai fait les propres de l'Etat les propres de l'Etat même à la de l'Etat Vous avez bien questionné, mais les pauvres voient avant qu'ils nous disent que... ... 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 J'ai mis tout d'accord dans les écrits D'accord ? D'accord ? D'accord ? Je ne peux pas être pas traité Mais il y a des doutes Je n'ai plus plus d'autonomie de la foule Premier jour, je me questionne Je fais quelque chose, j'ai trop de fait Bref, il y a des doutes Après, on me lève tout C'est toujours le public Pour être Tout l'État, François, ne l'aventure Les pays, ne l'aventure Depuis les heures qui suivent Vous faites les doutes C'est le premier élément De fait, François me l'a arrêté Obitionné Deux semaines après par rapport à quoi ? J'apprends, comme journaliste Qui est en résidence surveillée à l'ANR C'est ça que j'apprends En résidence surveillée à l'ANR Ça signifie quoi en résidence surveillée à l'ANR ? On ne sait pas Je pense que Maître Hervé va arracher comme avocat Ça signifie quoi ? En résidence surveillée Cette surveillance est surveillée Moi j'apprends, je suis journaliste Cette arrestation va même C'est même transporté Même jusqu'au niveau de sa famille Il ne mange presque plus J'apprends de mes sources Pour des visites J'apprends de mes sources Pourtant ici, Maître et Georges Capien Mais toujours Georges Capien Là, toujours lui Et vous avez dit ici Que M. Mboulou Biocha Lui avait garanti Que M. Béa allait être têté dignement Mais les informations que j'apprends Et les inquiétudes au niveau de sa famille Que le M. ne mange plus Il ne reçoit plus de la visite Moi, des interrogations Oui Coup d'Etat Tchiroué là La personne qui assure en permanence La sécurité du président de la République Le commandant de la garde républicaine Coup d'Etat, oui Mais dites-nous ici Sur ces arrestations Regardez comment est-ce que le gouvernement Communique avec Serge Capon 72 heures après Après que cette affaire Est fait du boucan Dans les réseaux sociaux Serge Capon Même pas une communication officielle De l'Etat-major de l'armée Ça, c'est un porte-parole Qui vient communiquer C'est là où moi je me pose des questions Coup d'Etat Oui Moi, je pense que A mon niveau Moi, je vais terminer par la Serge Capon Je pense que J'estime J'avance petit à petit Je pense que Petit à petit Que c'était un petit règlement des comptes Comme le dit ici Mon ami Denis Canina Dans l'affaire du président de la République Petit règlement des comptes Regardez ce qui s'est passé Toutes les personnes Qui ont accompagné le président de la République Pour son pouvoir Dans ce secret de pouvoir Ces personnes sont petit à petit Mises à l'écart Capon, le tout-puissant de l'UDPS Ne me dit pas que Capon A été moindre Dans la prise de pouvoir Je chute Caméré, procès sans jour Toutes ces personnes-là Soit vous êtes mis à l'écart Soit la plupart sont décédées Qui t'en gagnezou ? Jack Ilunga Tété Kabou C'est des interrogations ? C'est très important Ah oui Ça c'est très important Tété Kabou et Jack Ilunga Qui t'en gagnezou ? Moi je ne peux pas Je suis jeune Je suis jeune J'analyse Maintenant on a maintenant Là les procès L'affaire François Béat François Béat Qui a été-t-il ? François Béat On l'a laissé ici Il a toujours eu des petits démêlés Dans l'entourage du président de la République Dans l'entourage J'ai enquêté avec les journalistes Son intérimaire La personne qui assume l'intérimaire ici M. Jean-Claude Boucassa Il a toujours été A l'opposé de François Béat Ça c'est la guerre de palais La guerre de palais A l'opposé de François Béat J'ai aimé J'ai aimé A l'opposé Vous ne remettez pas en question la version officielle Mais vous vous posez des questions Je me pose des questions Par rapport aux éléments d'appréciation A l'opposé de François Béat Donc moi j'estime à un moment Que c'était vraiment un règlement de compte Pour dire que monsieur Soyez les cas Maintenant il faut trouver un moyen Mais non S'il est fait Il faut donc le faire Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que réellement Est-ce qu'il y a une consultation Est-ce qu'il y a une consultation Est-ce qu'il y a une consultation Et comment sera-t-il acquitté Et il faut maintenant voir La méthode de l'acquittement C'est ça Pour chuter Moi je pense J'aimerais remer A l'argumentaire du gouvernement Mais j'estime petit à petit A mon niveau Que ça c'était un règlement de compte Et ça ce n'est pas bon Pour une république Qui doit avancer On dit des dizaines de personnes On dit des hauts galles On est de l'armée On a cité des médias Qui citent des sources proches Depuis lundi Au sein de la garde républicaine C'est-à-dire nous ne combattons Que ce que ces sources proches Du dossier nous donnent On n'invente pas les faits Au sein de la garde républicaine Et au sein des forces d'armée De la République démocratique du Congo On parle également Des dizaines de personnes Civiles Étrangers Comme nationaux Mais j'aimerais récapituler François Bé a interpellé les cinq Les 14 ont fait la perquisition Dans ces deux résidences Je crois à Montgafoulay Et son bureau semble-t-il À l'hôtel Sultana Sultani Et c'est simplement hier Soit deux semaines après Selon les sources Citées par des médias Afrika News et tant d'autres Qu'on viendra mettre la main Sur ces éléments de la police C'est-à-dire Est-ce qu'il y a eu Confrontation Entre ces personnes-là Ou bien il y aura Maintenant confrontation Est-ce qu'on a trouvé Des placards Après ces perquisitions Non, Serge Kabongo La première chose C'est qu'il faut d'abord Réconsidérer l'analyse De Yves Bouillac Que je trouve un peu Une analyse Superfaitatoire Made in Lamouka Ou quelque chose comme ça Non mais c'est tout à fait Compréhensible Et lorsque vous regardez Toutes les analyses Qui viennent de Lamouka Vont dans le même sens Que les analyses Qui viennent Du camp FCC Aujourd'hui Ces analyses-là La vôtre Ces rencontres La vôtre vient d'où ? Si voici moi ce que je pense Si la sienne vient de Lamouka La vôtre vient d'où ? Voici moi ce que je pense Non, répondez à ma question Si la sienne vient de Lamouka La vôtre vient d'où ? La mienne vient du peuple Merci beaucoup A vous de retourner la parole Écoutez-moi Je pense ici Que nous ne devons pas Banaliser cette question Ah oui Parce que C'est la sûreté de l'Etat C'est la sûreté de l'Etat J'ai comme impression Nous sommes en train de banaliser Avec des analyses comme ça De Yves Bouya Nous sommes en train de banaliser Donc C'est comme dirait l'Equinois A Kossinaï A Ligabé Nganabato Kossinaï Au coup d'Etat Non, c'est des faits graves Nous ne devons pas banaliser ça En tant que journaliste Et en tant que scientifique Nous ne devons pas banaliser Nous devons laisser à l'Etat Et au service compétent De faire le travail Comme il se doit Merci N'est pas cédé au sensationnel Parce qu'on était habitué à ça Bon, on a arrêté Et puis demain on arrête On arrête là-bas Et le peuple dit Oui, voilà, là c'est cool C'est le coup d'Etat Non, ça c'est du sensationnel Il faut laisser les services D'intelligence Faire le travail calmement Parce qu'il ne faut pas Arrêter les gens Et puis il y en a Que vous arrêtez Innocentment Après demain Vous êtes obligé De les libérer Parce que vous avez arrêté Dans la précipitation Comme le veut Yves Bouillard Non, non Moi je pense que nous devons En ce moment Attendre Parce que vous avez Maintenant Que les arrestations S'annoncent Laissons les services Faire le travail Merci Je ne crois pas Que c'est des faits Anodin Non, non Faisons-nous attention Beaucoup de retenus Dans ce dossier Je rappelle que le gouvernement Dans sa version N'avait pas parlé Des coups d'Etat Ça c'était De rumeurs Le gouvernement Dans sa version Etait des indices Suriers Qui touchent A la sécurité Et à la sûreté De l'Etat Oui, oui Effectivement Mais maintenant Les sources là Hier C'est la source Gouvernementale Que nous a parlé Des indices Mais aujourd'hui Les médias Cite des sources Proches du dossier Que nous parlent Des généraux Au sein de l'armée Et de la garde Républicaine C'est comme la despe De Mouboud Alors Mais les révélations L'air non N'ont pas été révélées Justement Je crois que D'abord J'abonde dans le même sens Que Dienit Kaninda Bon pas au sujet De son opinion Sur Bouya Sur Bouya Ou du monopole Qu'il a d'avoir L'analyse du peuple Mais sur les sérieux De la situation Et c'est la manière Dont on doit gérer Et aussi J'ai beaucoup aimé Ah c'est Bouya Qui vous a rappelé Votre prof Wawa Qui disait Devant les faits Au sein de l'épreuve Alors par contre La lecture que vous venez De donner là C'est pas des faits C'est un article Dans de vos confrères On ne sait ni Qui a été arrêté Si même des gens Aient été arrêtés Aux partout Des sources proches Etc Ça c'est pas avéré Ce qui est avéré Aujourd'hui C'est que François Béat Est en détention Et là Moi ça m'est Et même On peut pas parler De détention Si on n'est pas Au niveau de services Judiciaires Et dans ces sens La raison d'état La raison d'état Les fameux Non non On est dans un état de droit La raison d'un état de droit N'est pas comme la raison D'un état de Kim Jong-un Dans un état de droit Qu'est-ce qui se passe Ok M.Béat a été privé De sa liberté La possibilité aussi De porter L'autre son des cloches Ça c'est malsain Mais par contre Les faits sont sérieux Notre pays est dans une situation Sécuritairement très fragile On ne peut pas s'autoriser Ce genre de choses Au risque d'alimenter Alors faire des articles Dire bon On est en train de démanteler La garde républicaine Parce qu'il y a des têtes Tout ça ne contribue Qu'à alimenter la psychose Plus vite cette affaire Sera traitée Avec célérité Et sérieux Mieux ça vaudrait Et enfin Je dénonce un peu Cette habitude De dire De galvauder Les principes de droit Quand quelqu'un T'a signé Un résident Résident surveillé Donc il est chez lui Mais surveillé Comme s'il était Dans un centre De détention On ne peut pas être Un résident surveillé Chez l'OPJ Qui vous a arrêté C'est une garde à vue Qui s'est prolongée De manière irrégulière Même la nerf N'est pas au-dessus De la loi Et même le plus haut Gradé de la nerf A uniquement le rang D'OPJ Très bien Et il dépend du parquet Et sinon nous répétons La situation Qu'on a connue Sous Kalev Et elle n'est bonne Pour personne Dans un pays Il ne faut pas brandir La sécurité de l'État Ou la sûreté de l'État Pour commencer A appliquer sa propre loi Même devant la sécurité De l'État Même devant la sûreté De l'État Oui Mais attendez On a créé l'État d'urgence On a créé l'État de siège Même la Constitution vous dit En dépit de l'État d'urgence Et en dépit de l'État de siège Voici les libertés Que vous ne pouvez pas toucher Auquel vous ne pouvez pas toucher Et de temps en temps Il faut revenir au Parlement Pour avoir l'autorisation Pour prolonger Merci beaucoup Merci beaucoup à M. Hervé Diaké C'est pour ses éléments Très enrichissants Il a eu beaucoup de temps de parole Aujourd'hui Oui Parce qu'il dit Il dit souvent Merci à Dilipanida Merci Merci M. Hervé Je vais revenir à vous Je crois la semaine prochaine Parce qu'il y a un sujet Qui m'intéresse Qui nous intéresse Sur l'émission de l'IGF Dans les dossiers de la CENI Oui 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 Mais rapidement Juste pour dire Que c'est très dangereux La CENI étant dotée De la personnalité juridique Et de l'autorité administrative Ainsi que de l'autorité financière Elle n'a pas à voir L'inspecteur général de l'IGF Décider Du jour où il va envoyer Des gens S'asseoir désormais Pour le contrôler Non C'est à la requête de la CENI Et si la CENI le veut bien La CENI rend compte Après les opérations A l'Assemblée nationale Et à la Cour de compte Très bien Merci beaucoup A Éritier Toubidandou Et à Mouroun Djambe Merci à Doudou Montiri Un réalisateur Toujours en retard Ça fait votre mauvaise propagande Et demain vous serez candidat A Mon Gafoula Vous allez encore échouer Voilà Merci à Romain Makonda Qui a été à la coordination Merci à toute l'équipe Fiston à tout le monde Prenez rendez-vous avec Kiosk 9h30 demain Ça sera le troisième numéro De la semaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada